Bonjour ! Nihau ! Je suis Grégo, le geek, où j'ai le jeu pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette ta quotidienne du 10 novembre 2016. Alors, on va attaquer... Ben oui, alors, c'est pour ça dans les remarques qu'on m'a fait. Mais oui, c'est le matin, pour moi aussi. Il est 8h du matin, je me suis fait super tôt ce matin, je sais pas pourquoi. Merci les antibiotiques. 8h, donc forcément, il faut le temps de se roder, c'est pour ça que je regarde pas toujours la caméra, c'est pour ça que je suis pas toujours... Je fais des blagues un peu bidons, mais y'en a qui aiment, voilà. Bon, allez, nombre de geek plus, 248 geek plus, on vous rappelle, vous pouvez devenir geek plus pour soutenir JT Geek. Vous aurez votre nom qui défile dans les pseudos, dans les crédits, dans les vidéos, vous aurez les vidéos de review aux 24h en avance, même si cette semaine, j'en ai pas fait beaucoup, beaucoup. Et vous aurez également, on vous souhaitera bon anniversaire, on en parlera juste après, d'ailleurs, je vais les préparer, ici, et vous deviendrez... Alors, vous aurez la possibilité d'acheter aussi les smartphones que j'ai testé en review à moitié prix, avec un tirage au sort, on vous expliquera ça, c'est... Presque pas... Presque près ? Presque... Presque près... Presque près... Presque près... Et vous serez également actionnaire du JT Geek, on vous en parlera prochainement. Alors, c'est en train de se mettre en place, chaque personne qui donne un euro aura une action, et... Voilà, on vous expliquera ça le mois prochain, et comment l'action va prendre de la valeur, et que vous deviendrez ultra riche, et un jour, vous serez tellement riche que vous deviendrez président des Etats-Unis. Voilà, allez, donc 248, ça fait quand même 2 plus qu'hier, et 40 de plus ce mois-ci. C'est pas mal, c'est à peu près l'objectif que je m'étais fixé, c'est pas mal. Au niveau des anniversaires, aujourd'hui, alors, anniversaire de Guillaumède, bon anniversaire Guillaumède, et bon anniversaire à Corte-France. Voilà, et ben écoute, bon anniversaire Corte-France. Voilà, on a 2 anniversaires aujourd'hui, donc pareil, quand vous êtes Geek+, c'est votre date d'anniversaire, et là, en ce cas, hop, quand c'est le jour, pile, tac, ça tombe, et demain, on en aura un. Voilà, monsieur M2, il se reconnaîtra. Là, c'est pas mal, donc les anniversaires, c'est fait. Le formulaire, alors, on vous l'expliquait, tous les Geek+, ont l'impression d'acheter les produits que je teste en review, à moitié prix. Donc, vous postulerez, ça va être pas mal, là, je suis en train de voir, mais le script, vous verrez combien il y a de personnes qui ont postulé. Vous pourrez postuler, là, et après, on fera un tirage au sort, ça sera mis en place vers le 15 novembre, on fera un tirage au sort vers fin novembre, et comme ça, vous aurez le temps de payer, du coup, la moitié du prix. Et ça sera expédié, quand j'irai en France, vers le 16, je serai vers le 16, donc le 18, le 19 décembre, voilà, 19 décembre de France, en Colichimo. Et donc, du coup, ça ne prendra que 48 heures pour que vous puissiez recevoir chez vous. Donc, le formulaire est presque prêt, il faut que je rentre les produits, qu'on regarde un petit peu comment ça marche, et une fois que ça sera prêt, je ferai un mail à tous les Geek+. D'ailleurs, regardez bien que les mails ne partent pas en spam, admin, alors, bah, jdgeek.com, et voilà, donc comme ça, vous pourrez postuler, vous verrez le nombre et tout, enfin, voilà, on vous expliquera tout, mais ça va être bien, ça va être pas mal, là, il a eu de bonnes idées, le programmeur, donc c'était bien. Voilà, allez, on continue un petit peu avec les news, tac, du jour, et on va attaquer tout de suite avec le padaboom. Je vais proposer, en fait, de m'envoyer des designs, ça a été fait, alors, le design, ça a été, alors, Kagel, 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 qui m'a envoyé ça. Voilà, donc un design plutôt sympathique, voilà, si vous avez un peu de talent, vous pouvez me l'envoyer, on regarde, après, bon, bah, c'est bien. En fait, c'est bien, il a mis le Facebook, le Twitter, le Instagram en haut, les colonnes sur le côté, mais bon, les colonnes sont vides, donc pour l'instant, on n'a pas de pub à mettre, ni rien, bien. Ce qui pourrait être intéressant pour le prochain qui voudrait un peu tenter l'aventure, ça serait peut-être de mettre un encart sur la deuxième fenêtre pour pouvoir, mais que je puisse mettre ma gueule et tout. On a toujours les pseudos, on a toujours en haut la bannière de Négeek+, en bas, notre boutique de t-shirt, si vous voulez acheter des t-shirts geek, voilà, vous pouvez cliquer, vous la trouvez directement sur JT Geek. Voilà, pas de grand, ce truc, vous voyez, c'est peut-être la photo, je sais pas, après, chacun ira un petit peu de son talent, voilà, pour essayer de trouver des idées pas mal. Allez, aujourd'hui, vous trouverez sur JT Geek, on a fait un article, parce que vous étiez nombreux à me demander où est-ce que j'ai acheté le Iron Man qui est là, avec la main et tout. Et bien, on les a trouvés sur Internet, chez un de nos partenaires, alors là, c'est Gearbest. Ils ont toute la collection, eux, la même chose qu'on a vu à Bangkok, alors vous avez bien le Spider-Man avec la tête et la main, le marteau de Thor, le bouclier de Captain America, les deux Hulk avec la tête et la main, et les Iron Man, pareil, la tête et la main, donc là, vous pouvez voir avec les enfants et tout, ça, ça, bon, bah, visuellement, ça pète, sauf le gant, je sais pas, vu que les bouts de ficelle, là, c'est pas non plus des plus incroyables. Voilà, vous les trouverez, on vous a mis le lien, et je me mets une étoile, c'est trop sympa. Le lien, il est où ? Parce que j'aurais peut-être pas oublié de mettre le lien, lien direct, voilà. Je crois que ça vaut 45 euros chez eux, hein, quand même, hein, c'est pas donné, hein, malgré tout. Allez, on continue avec les news, on vous en a parlé hier, parce qu'on a reçu la news, et du coup, plutôt que d'attendre hier, ils la mettent aujourd'hui, j'ai décidé de la mettre, j'étais un des premiers à la mettre en ligne, qui nous a été envoyée par UMI, UMI va nous sortir un UMI plus E. Alors, c'est vrai que les derniers UMI, quand même, ils sont vachement spéqués, hein, il faudra bien dire pour le prix. Et celui-là ne déroge pas à la règle, alors plus E, pourquoi E ? Bah, plus encore, bien sûr. Alors, un Mediatek P20, pourquoi pas un Octa-Core, euh, comme monter à 2,3Go, c'est quand même pas mal. 6Go de RAM, euh, voilà, 64Go de ROM, pas mal. Plus la microSD, un écran Sharp, 5,5 pouces, bon, légèrement un peu bombé, ça, c'est pas mal, en Full HD. Batterie, 4000 mAh de Sony, avec la charge rapide. Caméra arrière, 13 millions de pixels, plus caméra avant, 5 millions de pixels. Un Touch ID, 2.0, euh, un Unibody en aluminium aérospatial de la classe. C'est marqué en anglais, hein. It's called black, voilà. Et en plus, il est joli noir. Le prix annoncé, 200$, donc 200$, ça doit faire du 180€, c'est pas mal. On attend la date de commercialisation, mais ça fait un produit qui est, qui est intéressant. UMI a vraiment décidé de sortir un petit peu des sentiers battus, donc c'est pas mal. On continue avec des news qui, hop là, donc voilà, OnePlus 3, qui est, bon, quasiment, euh, officialisé pour le 15 novembre. Plusieurs rumeurs, rumeurs de OnePlus comme quoi ils ont dit qu'ils allaient sortir un nouveau smartphone, voilà. Donc, le, dans 7 jours, le 15 novembre. Euh, rumeurs de Snapdragon qui nous dit, disons, euh, le prochain, euh, OnePlus sera équipé du Snapdragon 821. Donc, voilà, bon, bah, les deux, les deux rumeurs réunies font que, on aura bien un nouveau smartphone. Alors, est-ce que ça sera le T3 ? Est-ce que ça sera autre chose ? Alors, c'est vrai que sur le teaser, ils commercient bien un T, moins, moins 7. Donc, il y aura bien un T, ce sera un T3. Est-ce que ça sera un T4 ? On sait pas. La chose qui pourrait être assez intéressante, c'est quelque chose que les autres n'ont pas relevé, c'est qu'apparemment, ce OnePlus serait annoncé comme plus cher. Ce que je comprends pas vraiment trop, normalement, l'optique, c'est vraiment de garder le même prix. Mais, on va surtout faire des similitudes avec les concepts qui sortent. Alors, Xiaomi aura prouvé avec le Mi Mix que les concepts étaient allés un peu plus loin que le niveau de concepts et qu'ils sont capables de produire des téléphones qui sont juste incroyables. Huawei en a un pour le mois prochain. Mezutise en disant, nous aussi, on en a un. Et imaginons que OnePlus nous sorte un truc de fou, là, un truc avec un écran, vous voyez, un écran, voilà, tout plein et tout. Ils le peuvent, hein, il y a Oppo derrière, hein. Je vous rappelle, c'est General Electronics, je crois, le groupe qui gère ça. Ils ont les possibilités, hein, avec Vivo, Oppo et les usines de... Peut-être qu'ils peuvent créer la surprise en disant, voilà, on vous sort un truc et, voilà, sans les bordures, machin, un truc incroyable. Et ça serait vraiment la grosse, grosse surprise parce qu'il n'y a pas énormément de fuite. Et ça pourrait être le truc qui, voilà, qui permettrait de dire, voilà, OnePlus, c'est bon, c'est les rois du monde. S'ils nous sortent un design de la mort, c'est bon, ils sont faits, refaits. Moi, ça m'étonnerait qu'ils sortent juste un truc upgradé avec un nouvel écran et plus cher, mais un truc avec un design plutôt de la classe. Ah, je suis comme Fox Mulder. Oui, I want to believe. Allez, on continue avec une des news qui était intéressante, c'est GoPro, rappelle, ces drones Karma qui présentent un danger pour l'utilisateur. Alors, ils ne présentent pas vraiment un danger pour l'utilisateur, mais apparemment, il y a des pertes de puissance, comme on a pu lire, apparemment, sur le journal du geek. J'étais geek, journal du geek, on n'a rien à voir. Apparemment, voilà, sous cette puissance, quand ils sont en vol, grosse perte de puissance et tout. Donc, GoPro rappelle tous les drones en demandant au utilisateur d'arrêter de l'utiliser. Putain, mais c'est l'histoire qui se répète. Arrêtez de l'utiliser, renvoyez-les nous. Alors, bon, le GoPro, le gros intérêt qu'il avait, celui-là, c'est la caméra, quand même, une caméra GoPro, la GoPro 5. Au niveau de l'image, par rapport à tous les versus qu'on a pu voir, tout le monde est assez unanime là-dessus, en disant que la qualité de la caméra GoPro 5 est quand même vachement classe, quoi. Après, celle du DJI est vachement bien. Mais on va surtout parler du DJI Mavic, qui lui a sorti le même, mais pliable. Alors, celui-là aussi, il est pliable, mais il est pliable, mais tu te retrouves quand même avec un espèce de mastodonte. C'est mieux qu'un DJI fantôme, mais on se retrouve quand même avec un truc qui est moins compact que le DJI, qui est quand même, du coup... Et là, bon, alors, voilà, vous le renvoyez. Et apparemment, ce qui vous me demande bien, c'est que les utilisateurs Karma peuvent, bien évidemment, demander à être remboursés intégralement, aucun remplacement n'étant prévu pour le moment. Ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. Et ça, c'est une chose qu'on a pu voir. Je suis, par exemple, des sites comme Flytest ou des choses comme ça, enfin, des chaînes YouTube. Et vraiment, on voit un peu, c'est que, bon, bah, GoPro, c'est leur premier. Donc, forcément, DJI, ils n'en sont pas leur premier bébé. Et eux, ils font des trucs pour le cinéma et tout. Donc, ils ont quand même un peu plus de recul sur les drones et tout. Le Mavic est quand même juste incroyable. Il se plie et tout. Il y en a, je pense, comme moi, pour créer des casés et tout. On voit le... Bah là, il le sort, il le déplie. Même lui, il est extasié à chaque fois. Là, GoPro, il est quand même gros. Et voilà, la caméra, le steady cam. Il faut une GoPro 5 et tout. Donc, c'est... Voilà, il a des points positifs, mais il a aussi pas mal de points négatifs. Et là, le problème, il faut les renvoyer tous directement aux fabricants. Et qu'ils ne savent pas, apparemment, d'où vient le problème. Et ils préfèrent directement dire, on va vous rembourser. En sachant que, bah, apparemment, c'est que le... Voilà, c'est quand on dit ça, c'est qu'on ne sait vraiment pas comme le note, quoi. Donc, il se pourpeut que GoPro dise, et bah, tout compte fait, on l'arrête. Et on va vous en sortir à nouveau bientôt. Ça serait vraiment l'histoire qui se répète. Et ça serait un petit peu ballot. Et enfin, on va finir avec la dernière de cette journée qui m'était envoyée à une news en anglais. Qui, elle n'infirme pas, mais qu'apparemment, le Samsung S8 pourrait sortir en deux tailles. Un 6,3 pouces et un plus petit de, je ne sais pas où c'est que j'ai vu les tailles, de 5,7 pouces. On aurait un smartphone de 6,3 pouces. Alors ça va me dire, ouais, mais c'est grand. Oui, c'est grand, mais s'il n'y a pas de bordure, l'histoire aura dit que, bah, autant mettre un 6,3 pouces. S'il n'y a pas vraiment de bordure et qu'il est vraiment la classe, on aura un format quasiment, aujourd'hui, d'un 6 pouces, voire d'un 5,5 pouces, si c'est bien fait. Donc, ça pourrait être très, très intéressant que Samsung S8 nous sorte un modèle comme ça. Moi, je serais assez fan d'un 6,3 pouces, s'il y a une grosse batterie. Voilà, s'il y a une batterie de 4 000 ou 5 000, je serais assez fan. Voilà, donc, c'était un petit peu les news du jour. Bon, il y a eu pas mal de news, mais on ne va pas taper non plus toutes les news d'Internet, si ça n'a pas l'intérêt. C'est vraiment les news qui m'ont paru, à moi, le plus important. Voilà, on revient un petit peu sur moi. J'ai été contacté hier par un attaché de presse. Ah oui, attaché à la presse, ça c'est bien. De Fujisoo, voilà, qui voulait me proposer un produit, alors pas un truc incroyable, mais un petit produit pour commencer et tout. J'ai dit, il faut voir, elle va regarder, apparemment, ça serait possible de me l'envoyer, tellement en Thaïlande. On ne sait pas, peut-être le début de quelque chose, voilà. Ça va permettre de tester d'autres produits. Bien, le projecteur de Doogie que j'attends, il y a un petit projecteur cube, le P1. Donc, c'est bon, il est on the way, mais bon, il arrive par tout l'express, donc c'est un peu lent. Et le sac à dos Xiaomi aussi, je ne vais pas dire que vous étiez fan de la vidéo d'hier avec le sac à dos, mais vous avez bien aimé. Et du coup, on va faire également le sac à dos Xiaomi. J'ai pris le plus gros, le 14 litres qui vaut 45 euros. Donc, j'ai demandé à me l'envoyer. J'avais le centre noir, gris ou bleu jean. J'ai pris noir, bien sûr. Enfin, c'est noir, jeans. Et comme ça, je le recevrai. Bon, apparemment, là, comme c'est parti un petit mois, c'est pas super rapide. Mais voilà. Donc, je le recevrai et puis je vous ferai une review un petit peu comme ça. Aujourd'hui, alors, j'avais prévu de m'atteler au Redmi 3S que je n'ai pas fait hier parce que j'ai d'autres choses à faire. Et en fait, aujourd'hui, j'ai encore pas mal aux bras. Pour ceux qui sont, je me suis pété le bras et tout. Et j'avais eu une... Alors, c'est une inflammation. En fait, c'est la peau. Alors, c'est paradoxal parce que j'en ai parlé avec le docteur quand je suis allé le voir lundi. Il m'a dit qu'il faut absolument que je bouge mon bras. Vous avez vu, bon, je bouge mon bras de plus en plus, voyez, pour essayer de... Bon, voilà, plus je bouge et mieux ça va. Mais le problème, c'est plus je bouge et comme ils m'ont empalé, là, voyez, dans les trucs, eh bien, ça bouge aussi dedans et ça a fait une inflammation. Et non, pas une infection. Ça a fait une inflammation ici de la peau. Et c'est en train de se propager ici. Je suis allé lundi, il m'a donné des antibiotiques qui étaient moins puissants que ceux qui m'ont donné la première fois. Et j'ai encore plus mal que lundi. Et ils vont refaire les pansements et j'ai demandé qu'ils me donnent des antibiotiques un peu plus costauds. Parce que là, j'aimerais bien aller à Bangkok, Pena, je pars demain. J'aimerais bien aller vendredi, samedi, dimanche à Bangkok. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ce matin, je vais aller à l'hôpital faire les bandages, j'ai demandé des antibiotiques plus costauds. Injectez-moi un truc, là. C'est un truc d'Ironman. Comme, je veux dire, quand il est en Américain, ils ont bien injecté un truc, c'est la classe, après. Donc, je vais aller là et je risque d'avoir mal, à mon avis, toute la journée. Donc, je risque de ne pas être performant aujourd'hui. Mais si, ce n'est pas grave, je veux dire, je n'ai pas de retard. Il ne me reste que ça, après, bon, il me reste des trucs que j'avais. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas d'impératif de review, à part celui-là. Mais je veux dire, si j'ai une semaine de retard, j'ai une semaine de retard. Parce que les actes quotidiennes prennent du temps. Mine de rien, beaucoup ne s'en rendent pas bien compte, mais ça prend du temps de faire ces actes quotidiennes. Hop, ici. Vous essayerez un jour de vous mettre dans votre PC et de taper un peu tout ça et tout. Et mine de rien, c'est du boulot en préparation, en machin, en montage. Enfin, pas en montage, mais en upload et tout. Et ça me fait ma vidéo du jour. En plus que je mets les watts dans le truc. Bon, série du jour, ou de la veille plutôt. J'ai regardé hier Lucifer, une série télé. C'est pas mal, là. C'est pas mal parce qu'il y a une espèce de... Comment dire ? Dans un côté un peu psychologue geek de 8h20 du matin. Surtout vous, qu'il a regardé peut-être à 6 ou 5, 6 ou 7 heures du matin. Bon, c'est la psychologie de comptoir, là. C'est bien. Il prend conscience que lui, c'est le diable, que l'autre, c'est un démon, avec le psy et tout. C'est pas mal, voilà. Chacun prend conscience de son état. Bon, c'est un peu con-con quand il décide de devenir un peu comme le policier et tout. Mais c'est pas mal. On en apprend un peu plus sur l'histoire et tout. Voilà. Ça se regarde. On n'a pas besoin d'être trop intelligent et tout. Donc, c'est pas mal. Bon, par contre, la série... Transition incroyable. La série où il va falloir, par contre, là, être un peu plus chevronnée. C'est Westworld, hein. Dernier épisode. Donc, j'ai regardé la moitié hier. J'ai regardé l'autre moitié hier. C'est un régal, cette série. Ça commence vraiment à se mettre en place. Ça commence vraiment à être un régal. Ça commence vraiment à être un régal. Alors, le petit côté un peu Terminator. Vous voyez, la machine qui prend le pas. On parlera de la dernière épisode, là, avec l'intelligence artificielle. Ou gros, gros potentiel, là, sur le dernier épisode et tout. Donc, là, c'est vraiment l'extase. Et après, je ne saurais vraiment vous conseiller les chroniques de The Grand Est. Ou pas celui-là, mais surtout celui d'avant, où il explique un peu les... Il y avait quelque chose que certains ont remarqué, s'ils regardaient comme moi. C'est, par exemple, le Mexicain. Un coup, il est mort et un coup, on le voit. Il dit, ah bon, il y en a deux. Et en fait, non. Et il pousse une théorie là-dessus. Et une fois que tu sais ça, tu fais, mais bien sûr. C'est un peu le... Alors, c'est un peu du spoiler, hein. C'est pour ça que je ne vais pas vous en parler. Mais c'est un peu le truc qu'ils vont garder un peu à la fin. Où ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Bon, là, maintenant, on le sait. Donc, c'est mieux. Donc, ça permet de mieux comprendre un tout. Mais c'est... Elle est géniale. C'est vraiment... C'est vraiment kiffant. C'était vraiment annoncé comme le Game of Thrones de la SF. Et je pense que ça répond vraiment à ça. Où c'est vraiment une série que je kiffe. C'est vraiment kiffant. On se dit qu'il y a un robot, qu'il n'en est pas. Il y a des théories. Alors après, bon, je ne vais pas remettre encore le grand S. On ne va pas parler que d'eux. Mais voilà. Après, lui, il explique bien. Il prend bien son temps d'expliquer un peu les théories, machin. De ce qu'il pense. Et après, c'est vrai, il dit « Ah ouais, c'est vrai, il n'a pas tort, nanana. » Et c'est vraiment génial. Cette série est vraiment incroyable. Je vous la conseille fortement. Voilà. Ouh, oui. Alors, ça, on dit « Oui, tu arrêtes pas de passer la caméra. » Mais ouais, mais je me regarde en bas, là. Je me regarde et tout comme ça. J'ai rasé un peu, là. J'ai mis 9 mm hier. Parce qu'il y avait 12, c'était un peu beaucoup, 12. Ça faisait un peu... Tu vois là. Alors, 9 mm, c'est pas mal. Ça va, je suis belle. Je ne vais pas aller à l'hôpital voir mes copines infirmières. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette tag quotidienne. J'espère que vous avez cette tag quotidienne. Comme toujours, si vous avez aimé, vous pouvez la partager avec plaisir, même si chaque personne ne le fait. Au niveau des commentaires, c'est minable. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Généralement, j'essaie d'y répondre. Pas en temps réel, mais j'essaie de répondre aux commentaires YouTube. Donc, vous pouvez y aller. Alors, arrêtez de me demander. C'est quoi que tu me conseilles comme téléphone à moins de 150 euros ? Eh, je ne connais pas les prix des téléphones tous par cœur. Il y a, je ne sais pas combien. Il doit y avoir 200 téléphones sur le market en ce moment. Je ne peux pas connaître tous les prix, toutes les tailles. Essayez de faire une pré-sélection en disant entre celui-là, 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 lequel tu préférais. Et éventuellement, je vous dirai pourquoi. Après, si vous avez des questions et tout, je peux essayer d'y répondre directement. Et si c'est des questions qui sont vachement pertinentes, dans ce cas, je les note et j'y répondrai demain. Voilà. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça, c'est gratos. Descends dans la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air. On avait eu au début, on avait mis les watts. On était montés à 500 rapidement. Là, voilà. J'ai arrêté de vous harceler. On sent que vous avez arrêté aussi. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir, au moins pour le travail. Voilà. Et ça sera tout pour Roche Short 8. Demain, vendredi matin. Donc, je vais la faire certainement à la fraîche aussi, la quotidienne. Et après, je prends le bus pour Bangkok. On va l'acheter des t-shirts. On m'a demandé pour les t-shirts de foot. Alors, apparemment, vous êtes surtout bien chauds pour ceux qui sont fluos. Donc, on va essayer de voir ça à Bangkok. On a contacté nos fournisseurs. Apparemment, il y a des nouveaux designs qui sont arrivés. Donc, on va essayer de vous ramener ça. Donc, en gros, on mettra ça en ligne dimanche ou lundi. Quand je reviendrai. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG. L'ami du petit-déjeuner. L'ami GLG. Allez. Pais et prospé... Pais et prospé... Oh là 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 là. Attends, il faut essayer de trouver une phrase. L'ami du petit-déjeuner. L'ami GLG. Pais et prospérité. Oh, ça fait redondance. Bon, allez. Laissez-moi en commentaire et après, elle sera reprite. Vous serez glorifié. Voilà, un petit peu comme on a fait avec notre design. Et tout comme ça. Si vous avez des designs, pareil. Vas-y, renvoyez en PNG. Vous avez vu, c'est pas mal là comme ça. Hop, en PNG et tout. Vous me l'envoyez. On me fait des designs. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Des choses qui sont à modifier peut-être. Peut-être des choses qui sont à modifier pour vous dans le design et tout. Puis, on essaiera d'arriver au truc parfait. Grâce à vous. Parce que, je vous l'ai dit, vous êtes actionnaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour de vrai. Paix et prospérité. A demain. C'était GNG. Non, non, non. Ha, ha, ha. Ha, ha.